Salut les amis YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'iOS 16 et iOS 16 a déjà été copié et je voulais vous montrer une petite astuce sous iOS 16. Donc à droite l'iPhone, à gauche le Pixel. Dites-moi si vous voyez la différence au niveau d'écran d'accueil, comment donc mettre cet iOS sur votre smartphone Android. On est donc ici sur un iPhone 12 Pro Max. Regardez, je vous mets à côté un smartphone sous Android 11. D'ailleurs, ce smartphone je vous l'avais déballé, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Le Xiaomi Redmi Note 11 et j'ai installé dessus iOS 16. Regardez ce que ça donne. Alors ici vous avez donc l'iPhone 12 Pro Max et ici vous avez donc le Redmi Note 11 avec iOS 16 d'installer dessus. Alors je vais vous montrer comment j'ai pu installer les mêmes sons, comment j'ai pu installer ce launcher. Le launcher iOS 16 sur Android vous permet de tester pratiquement votre Android comme un iPhone. C'est assez cool, assez stylé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Allez, je vous montre comment l'installer sur un Pixel 6 et transformer votre Pixel 6 en un vrai iPhone sous iOS 16. C'est parti ! Alors regardez ici, on est bien donc sur un Xiaomi Redmi Note 11 et regardez, on a ce launcher qui est vraiment extraordinaire, qui nous fait penser vraiment à un iPhone. Je vous mets ici de près. Écoutez le petit bruit déjà. Écran verrouillé. 14h51. Écran 14h51. Alors déjà, en ayant ce launcher, j'ai un déverrouillage par empreinte digitale. Écran d'accueil 3 sur 3. Vous venez d'entendre le petit clock, le petit clock de déverrouillage de notre iPhone. Écoutez bien cette réactivité. Ici, j'ai... Voilà les amis, et comme vous venez de l'entendre, avec ce launcher sous iOS 16, j'ai installé ce lecteur d'écran J.U.O. Commentary Scream Reader. Donc un lecteur d'écran, un lecteur d'écran concurrentiel à Tallback sous Android. Vous l'installez directement à partir du site. Je vous mettrai d'ailleurs l'adresse du site. Vous allez pouvoir le télécharger sans problème. Et vous aurez donc un lecteur d'écran un peu plus sophistiqué que Tallback. Voilà donc, je vous montre maintenant comment on installe ce launcher sur un Pixel et comment avoir accès aux petites fonctionnalités. J'ai descendu le centre de contrôle. Ça ne ressemble pas vraiment au centre de contrôle de l'iPhone. Mais par contre, regardez ici. Lorsqu'on est sur l'écran d'accueil, on se croirait vraiment sur un iPhone. Pour preuve, si je vais jusqu'au bout, j'ai même la bibliothèque qui est là bien présente. Alors regardez si je vais à la fin complètement de l'écran d'accueil. On a même la simulation de la bibliothèque d'iOS. C'est assez surprenant. Ça ressemble vraiment à iOS. iOS launcher, vous l'avez ici. Lorsqu'on l'a installé, voilà ce que ça peut donner. D'ailleurs, en parlant d'Android, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit j'aime sous cette vidéo pour encourager mon travail, à vous abonner à la chaîne. Je vais bientôt vous parler d'Android 13 qui vient de faire son apparition sur les pixels avec d'ailleurs quelques petits problèmes de recharge à induction pour certains pixels. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés Android 13. Regardez les amis, on est même capable d'avoir en fait Spotlight. Affichage du clavier français France AZERTY. Alors regardez les amis, on est même capable d'avoir une sorte de Spotlight sur Android. C'est assez rare. Ce launcher est vraiment très bien fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors regardez, c'est assez bluffant côté application. On a vraiment les applications qui ressemblent à ce que l'on retrouve au niveau des icônes de notre iPhone. Elles ressemblent énormément à celles de nos iPhones. C'est assez surprenant. D'autant plus que la réactivité est vraiment là. C'est une écran solitaire. Télécommande Facebook loco. Vodka Lazario. Donc vous voyez bien que là, on est sous de l'iOS 16 à partir d'Android. Voilà donc comment installer cette application. Vous allez tout simplement sur le Play Store. Vous marquez donc Launcher iOS 16. L-A-U-N-C-H-E-R 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 Donc plutôt cool, on est sur de l'Android avec un launcher sous iOS 16, un Google Assistant complètement accessible sur le bouton marche arrêt de notre smartphone. On peut carrément avoir, niveau de la batterie, votre niveau de batterie est de 85% et pour moins de 200 euros, vous avez donc un iPhone, un Android avec équipé d'un Google Assistant, équipé de deux lecteurs d'écran, Tolback et Jishuo et tout ceci accessible à tous, tactilement parlant, c'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous en pensez, côté accessibilité, côté launcher, ce que vous pensez de cet écran, est-ce que vous retrouvez un iPhone dans cet écran ? Dites-moi le commentaire, ça m'intéresse vraiment. Alors l'intérêt d'aller installer ce lanceur, ce launcher iOS 16, par conséquent tu pourras simuler auprès de tes potes que tu as un iPhone sans avoir un iPhone. De faire croire à tes potes que tu es avec un iPhone nouvelle génération, voire même l'iPhone 14, puisque là-haut on n'a qu'une seule petite bulle, c'est plutôt sympa. Le déverrouillage se fait automatiquement et on arrive directement, tu peux voir, sur un launcher complètement accessible en plus avec les lecteurs d'écran. Voilà, tu diriges directement dans le Play Store, tu marques donc lanceur, lanceur iOS 16, on le lance. Image de l'icône de l'application du jeu, lanceur iOS 16. On le lance tout de suite. Lanceur iOS 16, installé, bouton. Donc on a lancé l'installation et on voit tout de suite comment ça se passe pour le mettre en place. Voilà donc avec ce lanceur, avec ce launcher, tu vas pouvoir faire croire que tu as un vrai iPhone dans tes mains avec l'écran d'accueil identique à un iPhone classique. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ouvrir, bouton. Allez. Appuyer deux fois pour activer. Allez, on ouvre tout de suite l'application. iOS launch. Change your Android into use, version 3.7. Voilà donc, on va mettre en place l'interface iOS 16, c'est parti. Start iOS launch. Making endroit au iOS. On va sur Start. Activer. Chose le papier en iOS, case et cocher. Appuyer deux fois pour cocher ou décocher. Regardez ce qui est assez impressionnant, c'est que tout de suite, on nous demande de choisir l'arrière-plan de notre écran d'accueil, comme si on était sur l'iPhone. Allez, on va prendre celui-ci. Continue. Alors, comme vous pouvez voir, on est bien sur le Pixel 6. On vous demande quelques autorisations, puisque ce launcher aura accès aux contacts, etc. Donc, c'est vous qui décidez si vous donnez l'autorisation ou pas. Autoriser. iOS launch. Appli d'accueil par défaut. Hors de la liste. Ensuite, on vous demandera si vous voulez que cette application démarre comme appli d'accueil par défaut. Bien sûr, vous lui direz oui, pour que vous ayez l'application iOS 16 à partir d'écran d'accueil sur votre Pixel. Casse d'option. iOS launch. Preparing. iOS launch. iOS launch. iOS launch. Dignération. Appuyez deux fois pour activer. Vous venez de voir en direct mon Pixel se transformer en iPhone. Grâce à ce launcher, mon écran d'accueil est devenu un écran d'accueil d'iPhone. Plutôt sympa, je trouve. Alors, regardez comment ça se passe. Écran d'accueil 2 sur 5. On a vraiment des icônes hyper ressemblantes à celles de notre iPhone. Et je trouve ça vraiment excellent. Et comme sur le Redmi Note, vous voyez, on a donc un spotlight tel qu'on le retrouve sur un iPhone. Et comme vous pouvez entendre, l'accessibilité est totale sans problème avec de la rapidité. Fibac. Fais-ce. Envisite. Enregistre. Easy Reader. Avec de la fluidité sans aucun problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à liker, partager cette vidéo. A me dire en commentaire si vous avez déjà testé un launcher iOS sur votre Android. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne Vision Hightech. La chaîne de l'accessibilité pour tous. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner sur la chaîne pour continuer à m'encourager. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. A très vite pour de prochaines aventures. Accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.